Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Warframe afin d'aborder un archétype d'équipement se souhaitant optimiser pour la route de l'acier. Pour cette vidéo, nous avons choisi Arrow Prime comme centre de composition dans le contexte de l'arrivée de la mise à jour du Viri Paradox. J'ai l'habitude de présenter des builds en route de l'acier centrés sur un gameplay solo, mais l'arrivée du circuit Steelpass de du Viri et du farm de reliques en route de l'acier change mes habitudes. Le choix d'Arrow se justifie donc par son accessibilité simple. A la date de parution de cette vidéo, cette Warframe est obtenable pour 25 à 30 platines sur le canal d'échange et peut donc se débloquer en début de jeu. C'est une Warframe polyvalente, permettant un gameplay aussi bien en solo qu'en escouade. Son adaptabilité est sans limite, vous permettant de réaliser la plupart des types de missions du jeu en trouvant une place toute faite en circuit Steelpass de du Viri s'il aléatoire vous sourit. Pour ce build, nous aurons besoin de deux formats. Nous montrons à 199% de puissance à l'aide de Colère aveugle, permettant l'amélioration de toutes nos compétences. Grâce à cela, notre passif et notre première compétence Condamnation offrira 300 boucliers par ennemis immobilisés, montant jusqu'à un maximum de 3000 d'exoboucliers, apportant un bon contrôle de foule tout en assurant notre survie. Cette puissance permettra également à notre seconde compétence, Pénitence, d'offrir un boost de 69% de cadence de tir, de 139% de vitesse de rechargement et de 10% de vol de vie à nos armes. Lors de l'activation de cette compétence, le nombre d'exoboucliers sacrifiés impactera la durée des buffs offerts pour un maximum de 120 secondes de durée pour notre pénitence. Cette compétence permet également de vous soigner, vous et vos alliés, à hauteur de 100% des dégâts infligés aux ennemis, en faisant clairement une compétence primordiale dans notre gameplay et à activer constamment. Nos 199% de puissance permettront à notre troisième compétence, Encensoir, de convertir 20% de l'énergie sacrifiée pour activer notre boost d'énergie gagnée par ennemi tué. Cette compétence permet à vous et votre équipe de littéralement jamais manquer d'énergie et donc de supporter sans problème nos 45% d'efficacité. De plus, Aro a pour passif d'arriver avec une réserve d'énergie complète en mission, soit plus de 500 d'énergie avec flux accru. Notre puissance permettra pour terminer d'offrir à notre compétence 4, Pacte, un boost maximum de 50% de chances de critique et 200% de chances de critique sur tir à la tête. La vulnérabilité offerte par la compétence durera 10 secondes pour un boost de critique de 20 secondes grâce à continuité accrue et message de logure, montant notre durée de compétence à 179%. Afin de finaliser notre potentiel de boost et de survie, nous ajouterons l'Arcane Mu augmentée permettant un boost complémentaire de puissance par une mi-tuée et venant augmenter un peu les forces de notre première et deuxième compétence. L'un des aspects majeurs de Aro et sa capacité à soutenir ses alliés, nous poussons à monter notre portée à 175%, soit une portée moyenne à 35 mètres pour vos différentes compétences, déjà pas mal pour peu que vos alliés ne jouent pas trop loin de vous. Pour notre survie, nous jouerons bien chaussée accrue, nous permettant une résistance au chancellement, tout en intégrant roulade parade, permettant une invulnérabilité et le retrait des statuts pour une courte période. Je trouve ce mode particulièrement complémentaire avec le pacte de Haro, permettant d'optimiser votre temps d'invulnérabilité. Dans un contexte de jeu solo en survie, et car mon build me le permet, j'ai fait le choix controversé d'ajouter Adaptation en complément de roulade parade. Adaptation permet à nos 3000 exoboucliers d'être plus résistants, tout en évitant de se faire one-shot par des procs de poison aléatoires. C'est clairement un choix de confort, permettant de ne pas réfléchir à notre survie dans les cas les plus compliqués. Cependant, pour les Gigachad, Adaptation est clairement remplaçable par ce que vous souhaitez, pourquoi pas de la vitesse de cast de compétences, ou encore le mode d'augmentation pacte interminable, permettant de maintenir votre boost de critique plus longtemps. Dans une dynamique de survie, nous ajoutons l'Arkane Aegid, permettant à nos exoboucliers de se recharger plus rapidement une fois brisé, augmentant considérablement sa value. Dans cette obsession de survie et dans une dynamique solo, j'ai fait le choix d'ajouter des fragments d'Arkonte plutôt défensifs sur ma Warframe, avec 3 fragments d'Arkonte Azure classique, offrant chacun 150 PV et montant nos PV de base à 750. J'ai fait ce choix car ces 750 PV en complément de notre kit de survie maximisent notre délai de réaction pour éviter d'être one-shot par des nuages de gaz et autres joyeusetés. Ils peuvent être cependant clairement remplacés à votre convenance. Pour le fragment ambre, nous ferons le choix de la vitesse de cast de nos compétences, permettant d'en activer l'intégralité à environ 10 secondes, soit durant la période d'invulnérabilité de notre compétence 4, pacte. Cette vitesse de cast permettra alors de roller vos compétences sur vos longs moments d'invulnérabilité, réduisant les risques de tomber approche de 0. Pour finir, j'ai ajouté 25% de chances de critique sur mon arme secondaire avec un fragment d'Arkonte Ecarlate qui fera sens dans la suite de la vidéo. Avec ce build et les quelques ajustements proposés, vous pourrez être efficace en solo comme en multi, que ce soit dans des survies de 3h, en ouverture de reliques ou alors en circuit style pass du Viry pour booster vos armes non-buildées et vos alliés. Pour l'arme choisie dans notre session solo, difficile de ne pas conseiller le latron incarnant, bien trop pété et fun à jouer. Pour les évolutions, nous partirons sur le tir multiple complémentaire, la vitesse de rechargement et les chances de critique et dégâts critiques supplémentaires. Nous partirons sur un build de classique avec chambres galvanisées, délits critiques et perceptions vitales. Avec ça, notre tir multiple est fou, nos chances de critique passent les 200% et multicateurs critiques montent à 7-9 pour notre tir incarnant, donc autant dire que les critiques rouges sous pacte vont être monnaie courante. Nous y ajoutons du viral et munitions du chasseur, combo le plus polyvalent et le plus efficace contre les ennemis à armure grâce à un mode Riven offrant de la glace, en plus de dégâts et de cadences de tir supplémentaires. Nous terminerons par le mode anti-faction et l'arcane impitoyable, faisant de notre latron une arme de destruction massive. Cependant, avec Haro, l'intérêt est justement la flexibilité du choix de vos armes, les boostant toutes considérablement et permettant à la plupart de devenir complètement fumées. Je pense ici en alternative à l'arc à placement en principe, par exemple, profitant beaucoup de la cadence de tir et de la vitesse de rechargement, le rendant complètement jouissif à jouer. Nous sommes sur une base de build très similaire au latron, en y ajoutant simplement aptitudes galvanisées, pas inintéressantes pour potentialiser ses dégâts. Dans des maps aux environnements confinés, l'arc à placement hors déforaille des vagues d'ennemis avec une facilité déconcertante. Autant dire que la plupart de vos armes trouveront un nouveau potentiel grâce à Haro, donc n'hésitez pas à tester de votre côté. Pour l'exemple, en secondaire, nous ferons le choix du Kuvanukor, particulièrement intéressant pour ses forts dégâts critiques. Nous partons sur un build classique avec diffusion galvanisée, du feu, du viral et tir galvanisé, particulièrement intéressant sur cette arme. Nous y ajoutons nos modes accru de critiques, montant nos chances de critiques à 25,6% et surtout notre multiplicateur critique à 10,5%. Pour profiter un maximum de ce gros potentiel de multiplicateur critique, nous enlèverons deux fragments arc-compte azur pour les remplacer par des écarlates et offrir au total 75% de chances de critiques sur notre Kuvanukor. Nous ajoutons à cela l'arcane pour armes secondaires Cascadia Overcharge, offrant 300% de chances de critiques sur présence d'exoboucliers, et autant dire qu'avec notre compétence 1, nous les aurons en continu. Pour finir, nous ajoutons l'arcane pour Warframe Vengeance, offrant 45% de chances de critiques. Avec notre compétence 4 Pacte, offrant 50% de chances de critiques complémentaires, nous frappons en critique orange de manière constante, et si vous visez la tête, vous pourrez même faire du critique rouge. Autant dire que vous vaporisez tout ce qu'il y a devant vous, et c'est particulièrement fun à jouer. Pour la voie de focus, nous ferons le choix de Vazarin, pour son dash permettant d'être invulnérable, toujours très appréciable à mon sens pour combattre les acolytes, mais également présent pour sa synergie avec notre pacte. Effectivement, la portée de notre compétence 4 n'est pas impactée par la portée de pouvoir, mais par la portée d'affinité, rendant le passif unité vivifiante particulièrement intéressant sur Haru. Pour le compagnon en escouade, je conseille le Kavad Smita, offrant des chances de drop supplémentaires avec son mode charme, toujours intéressant pour farmer les ressources et les essences d'acier. Pour un gameplay solo, mon choix se porte plutôt sur le Vulpaphyla Panzer, offrant des dégâts, mais surtout étant en mesure de se réanimer seul, et donc d'être présent tout le long de la game sans trop s'en occuper. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à foncer à obtenir Arrow Prime si vous ne le possédez pas. Cette Warframe vous sera utile dans beaucoup de situations tout au long du jeu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, cela aide beaucoup à la visibilité de mon contenu. Si vous avez des compléments d'informations ou des idées d'alternatives, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous dis à bientôt sur Warframe.